Bon ma personne, quand j'étais plus jeune, un de mes aînés aimait me dire Valère, fais bien l'école et l'école te fera du bien. C'est une vérité, mais cette vérité est une demi-vérité. Donc ma personne, si tu veux savoir pourquoi, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon ma personne, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je suis aussi et surtout un chercheur d'argent. Parce que faire l'école c'est bien, avoir des diplômes c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. Nous sommes dans un monde où les biens et ses vies sont échangées moyennant de l'argent. Donc si tu ne fais que l'école, il est fort probable que, après avoir obtenu tes diplômes, que tu sois au service de ceux qui savent chercher l'argent. Donc ma personne, en parallèle de tes études, pense toujours argent, pense toujours business. Avant de continuer cette vidéo ma personne, j'ai 3 annonces à te faire. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant ma personne, mercredi à 21h, heure de France, je serai en live sur ma chaîne YouTube avec un entrepreneur camerounais qui va partager avec nous son expérience entrepreneuriale. L'entrepreneur en question s'appelle Evra Kandem. Donc ma personne, je t'invite vivement à rester connecté parce que ce que tu vas apprendre pourra radicalement changer ta vie. Et puis 3e annonce ma personne, cette vidéo est sponsorisée par Colwaz. Colwaz qui est la première application africaine qui permet l'échange, l'achat, mais aussi et surtout la vente de livres entre particuliers. Donc ma personne, maintenant que tu sais tout ça, je te propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc ma personne, il y a quelques années en arrière, quand j'étais encore au lycée, j'avais deux camarades de classe avec qui je m'entendais plutôt bien. L'un c'était une fille et l'autre c'était un garçon. La fille avait un pied dans le business et un pied à l'école. Le garçon lui, il avait les deux pieds à l'école. Un peu comme moi dans le passé quoi. De toute façon, on était convaincu qu'avoir de bonnes notes était bien pour avoir un bon diplôme. Et cela suffisait pour décocher un bon job excessif afin de faire beaucoup d'argent. Ça c'est ce que je pensais par le passé. Donc le garçon en question, il a tellement bien fait ses études, c'est-à-dire à tel point qu'il a eu le bac avec mention et il a décroché une bourse pour un pays à l'étranger. Une fois dans ce pays-là, il a été accueilli par l'un de ses aînés, son grand frère. Et son grand frère lui a dit, mon petit, tu es arrivé ici pour faire les études. Donc fais bien l'école, fais seulement l'école. L'argent est là dehors, ça t'attend. Donc quand tu auras de bonnes notes, tu auras un bon job, là tu vas faire un maximum de tuer. Bon petit, focalise-toi sur tes études. Ne vois pas les gens qui font des petits boulots, des petits jobs, des petits jobs de rien du tout là pour gagner un peu d'argent. Non. Ça c'est le pétit à gens. Fais bien l'école, tu auras gagné beaucoup d'argent. On est en Europe. Mon ami en question a bien suivi les conseils de son grand frère. Il a bien fait ses études. Il a eu une bourse encore dans ce même pays, dans une grosse école d'aviation. Une fois dans cette école-là, il a suivi son cursus, 5 ans, il est sorti mécanicien. Sauf que, après cela, il n'a pas pu avoir de boulot. Il cherche le boulot, il n'y a pas. Du coup, il a été contre de faire une spécialisation, sachant lui-même déjà qu'à la clé de la spécialisation, il n'est même pas sûr d'avoir un boulot. Mais il le fait juste parce qu'il a envie d'avoir ses papiers pour pouvoir continuer de rester dans ce pays-là. Et en ce moment où je te parle, il fait des jobs un peu par-ci, par-là. Les études même, il ne les fait pas tellement. Il a juste le papier qui atteste qu'il est étudiant juste pour pouvoir avoir le titre de séjour. Mais en ce moment, il a envie de partir de ce pays-là parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Encore pire pour un étranger. Et pourtant, il a bien suivi les conseils de son grand frère. Par contre, la fille, elle a continué ses business. Elle est au Cameroun, elle a fait ses business. C'est sûr à tel point qu'avant même de venir en France, elle était déjà millionnaire en France CFA. Avant l'âge de 25 ans, elle était déjà millionnaire. Elle avait un pied à l'école, un pied dans les business. Tu sais ma personne, beaucoup d'entre nous avons pensé que l'école n'était pas compatible avec le business. Alors qu'il n'y en a rien. Tout est une question d'organisation. Pour beaucoup d'entre nous, quand on était au lycée, on avait pour habitude de regarder un peu de haut ce qui faisait les études et qui faisait un peu de business à côté. Parce que nous, on se disait, non, le business, ce n'est pas pour nous. C'est pour les gens qui veulent un peu d'argent. Nous, quand on va avoir nos diplômes, on va être en costard, car de cravate, on va gagner beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de faire des petits trucs comme ça, de se rabaisser. Et pourtant, ma personne. Si avoir de bonnes notes ou avoir un bon diplôme était suffisant pour avoir un bon job, c'était vrai avant. Parce qu'avant, l'offre était supérieure à la demande. Mais au XXIe siècle, avec le boom démographique, la demande est devenue inférieure à l'offre. Donc juste avoir de bonnes notes ne te garantit plus d'avoir un boulot. Et même quand tu as un boulot, rien ne te garantit que tu pourras garder ce boulot à vie. De ma personne, peut-être tu es encore au lycée, peut-être même que tu es déjà à la fac. Il faut toujours penser business, sinon tu vas te retrouver cassé sur le plan financier. J'ai beaucoup d'amis qui ont des masters, mais qui aujourd'hui à l'instant, je te parle. Leur seule compétence, c'est rédiger des CV. Et rédige, il y a tellement bien les CV que rédiger les CV est devenu le travail. Il ne sait pas si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai précisé au début de la vidéo que j'étais étudiant en cinquième année de médecine. C'est peut-être pour que tu comprennes qu'être étudiant n'empêche pas de faire du business. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'une fois que j'aurai fini mes études, le travail m'attend à l'instant où je te parle même si. C'est moi qui refuse d'aller travailler. Et c'est pour que tu comprennes que faire des études ne t'empêche pas de faire du business. Ça sera juste une question d'organisation. Mais bien sûr, il va falloir que tu fasses certains sacrifices. Le sacrifice de sortir le samedi soit avec des amis. Le sacrifice de ne pas souvent aller en balade. Le sacrifice de ne pas boire le restaurant parce que tu veux travailler sur tes projets. Parce que tu veux réviser tes cours. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Je m'appelle de te raconter une deuxième histoire pour que tu comprennes mieux. Pourquoi est-ce que certains qui restent chez eux a accusé l'État du fait qu'ils ont fini leur école et n'ont pas trouvé de boulot parce que l'État n'a pas fait leur boulot ? C'est l'histoire de trois amis, M. A, M. B et M. C. M. A, M. B et M. C, ce sont trois amis d'enfance qui ont grandi ensemble et tout. Et puis un jour, ils marchent et ils tombent sur un monsieur qui leur propose une belle voiture. Il leur dit, il y a une voiture, si vous la voulez, elle est à vous. Mais à une condition, c'est que l'un d'entre vous pousse les deux autres dans le trou. Donc, l'ami A va immédiatement se dépêcher parce qu'il était le plus costaud. Il va pousser ses deux amis dans le trou et il va gagner la voiture. Mais le remords le prend et il se dit, bon, ce que j'ai fait n'est pas bien, même si j'ai eu la voiture. Donc, il dit à ses amis, ne vous inquiétez pas, attendez-moi. Je suis désolé, je vais aller chercher une échelle pour vous sortir du trou. Du coup, les deux amis B, s'ils restent dans le trou, ils commencent à discuter. L'ami B dit, bon, c'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais il a dit qu'il devait revenir avec une échelle pour nous sortir du trou. Donc, attendons qu'il revienne avec l'échelle. L'ami C, par contre, dit non. Quelqu'un qui nous a mis dans le trou et tu veux encore qu'on l'attende pour qu'il nous sorte du trou. Moi, je ne suis pas là. Donc, je vais commencer à me débrouiller pour sortir du trou. Si jamais il vient avec l'échelle, tant mieux. Mais en attendant, il faut que je me débrouille pour sortir de ce trou et aller chercher ma part de vie. Donc, l'ami B va rester dans le trou à attendre. L'ami C va se servir de tout ce qu'il y a autour de lui. Il va commencer à creuser des trous dans le mur pour pouvoir mettre ses pieds et ses mains pour sortir. L'ami B dit, ok, en tout cas, fais les trous. Moi, j'attends. Et après, quand tu verras finir de faire les trous, moi, je vais aussi venir utiliser ces trous-là pour sortir. Il se croyait malin. Donc, l'ami C, lui, il a creusé ces trous à la taille de ses pieds et il est sorti. L'ami B, quand il essaie maintenant d'utiliser les trous pour sortir, il se rend compte que les trous ne sont pas à la taille de ses pieds. Donc, il repart encore s'asseoir et dit, l'ami A a dit qu'il reviendra avec l'échelle pour nous sortir d'ici. Il est fort probable que tu trouves que l'ami B est complètement idiot. Et tu as raison, c'est idiot. Nous s'attendons à ce que quelqu'un qui t'a mis dans le trou vienne avec l'échelle pour te sortir du même trou. C'est idiot. Mais il est fort probable que beaucoup d'entre nous se comportent exactement comme l'ami B. Oui, ma personne. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'État a échoué dans sa mission. Dans sa mission de pouvoir trouver un boulot à ceux qui ont des diplômes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais bizarrement, il y en a encore beaucoup qui comptent toujours sur l'État pour pouvoir leur trouver du travail. Dernièrement, je suis tombé sur une affiche. Une affiche sur laquelle il y avait des titulaires en PhD. PhD, c'est quelqu'un qui a un doctorat. qui manifestait parce que l'État ne leur avait pas trouvé du travail. Donc en fait, ils avaient un PhD, mais ils étaient au chômage. Pour que tu saches bien, c'est que ça veut dire PhD. Un PhD philosophique doctorat, ça veut dire qu'il a fait minimum 7 années d'études après le bac. Donc ça veut dire que le gars a eu son bac. Après le bac, avec toutes les galères qu'on connaît à l'université, il a bataillé Dieu, il a pu avoir son doctorat. Pour au final se retrouver au chômage. Déjà, on pourrait accuser l'État. Parce que l'État, ça part de responsabilité, c'est vrai. Mais moi, j'en tiens pour responsable. Les gens qui ont ce PhD et qui sont au chômage. Parce que quand tu as un PhD, ça veut dire que dans ton cerveau, ça marche bien. Comment tu peux concevoir que tu as un PhD et que tu es au chômage ? Ça veut dire que tout ce que tu avais dans ta vie, c'est l'école. L'école et rien que l'école. Tu n'as pas voulu penser à autre chose. Et ce n'est pas normal de vivre comme ça, ma personne. Non. L'école, c'est bien, mais il faut toujours penser à l'argent. L'école, de forma, est devenu un professionnel. Mais à aucun moment, l'école ne t'enseigne comment utiliser l'argent pour devenir un chercheur d'argent. Pour pouvoir capitaliser tes compétences en argent. Non. Ça, c'est ton job. L'État ne t'apprendra jamais comment faire ça. Donc, arrêtez d'accuser l'État, d'attendre qu'il n'est pas ma personne. Comme le dit Simon Ouedrago, un chômeur, c'est quelqu'un qui manque de créativité. C'est un paresseur parce qu'il y a toujours du travail pour ceux qui veulent travailler. Donc, moi, je n'arrive pas à concevoir comment quelqu'un qui a un doctorat est au chômage. Non. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans son cerveau. Donc, ma personne, c'était une petite sonnette d'alarme pour que tu comprennes ça. Et moi aussi, par le passé, je raisonnais comme ça. Je me disais, je vais avoir de bonnes notes, de bons diplômes, machin, truc. Jusqu'à ce que je comprenne ça de ma personne. Fais tes études, mais pensez toujours à l'argent. Si c'est ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aurait un peu bousculé afin que tu réalises que nous sommes dans un monde où l'école ne garantit pas toujours d'avoir de l'argent. Si c'est le cas, n'hésite pas de cliquer sur tous les boutons. Et je te rends à la prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz Don't you go and kiss you don't